Sida, tuberculose, paludisme, ce ne sont pas des maladies lointaines ou des maladies du passé. Aujourd'hui encore dans le monde, chaque année, ces maladies tuent 2,8 millions de personnes. C'est une situation qui n'est pas acceptable. D'abord parce qu'elle est injuste. Les personnes touchées vivent dans des pays pauvres ou sont des populations discriminées. C'est inacceptable aussi parce que nous avons les outils pour lutter contre ces maladies. Aujourd'hui, nous savons prévenir, diagnostiquer et traiter ces trois maladies. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme est à l'avant-garde de ce combat. Le Fonds mondial a réussi, depuis sa création, à sauver 32 millions de personnes. Chaque année, il intervient dans une centaine de pays du monde. Le Fonds mondial apporte à grande échelle les traitements, les outils de prévention et de diagnostic nécessaires pour traiter les maladies. Il faut continuer ce combat. Aujourd'hui, il y a un risque déclaré que les maladies reprennent, que ces épidémies recommencent leur flambée. Il faut accélérer le mouvement, trouver plus de moyens pour continuer cette lutte. C'est pourquoi la France accueillera la Conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial, les 9 et 10 octobre à Lyon. Cette conférence doit permettre de rassembler l'ensemble des moyens qui seront nécessaires pour le Fonds mondial, pour poursuivre son action sur les trois prochaines années. La France est l'un des principaux soutiens du Fonds mondial. Elle est le deuxième contributeur historique, avec 4,6 milliards d'euros versés depuis la création. Elle soutient également United, une agence d'innovation qui trouve les solutions qui peuvent ensuite être déployées dans le monde pour lutter contre les pandémies. La France intervient également à travers l'AFD, l'Agence Française de Développement, à travers Expertise France, son agence d'expertise technique, et avec l'ensemble de la communauté française de santé, la communauté scientifique, la société civile, le secteur privé, ensemble, nous allons parvenir à faire de cette conférence un succès. Sous-titrage Société Radio-Canada